Dans cette vidéo, on aimerait écrire 7 huitièmes, 7 huitièmes ou 7 sur 8, sous la forme d'un nombre décimal. Pour cela, il faut remarquer que 7 sur 8, c'est la même chose que 7 divisé par 8. Donc, pour trouver le nombre décimal qui correspond à 7 sur 8, ce qu'on va faire, c'est diviser 7 par 8. On va poser la division ici. Alors, 7 divisé par 8. On voit que 8, c'est plus grand que 7. Donc, ça veut dire que le nombre qu'on va avoir comme résultat, ça va être 0, quelque chose. Dès maintenant, ce que je peux faire, c'est déjà écrire 7 sous forme d'un nombre décimal. Pour ça, on écrit 7,000 et je pourrais en rajouter une infinité de 0, mais on va s'arrêter là pour l'instant. On les rajoutera si on en a besoin. Dans 7, combien de fois 8 ? Eh bien, 0 fois, parce que 8, c'est plus grand que 7. Maintenant, on va regarder les 0 qui sont après la virgule. Donc, ça veut dire qu'ici, je peux aussi ajouter une virgule. 0, quelque chose. Alors, dans 70, combien de fois 8 ? Eh bien, 8 fois 8, ça fait 64. Et 8 fois 9, ça fait 72. Donc, c'est déjà trop grand. Donc, on va rester avec 8. On va écrire ici 8. Donc, 8 fois 8, on a dit que ça faisait 64. Donc, je vais enlever 64 à 70. Alors, ça fait combien ? Eh bien, ici, il faut que je rajoute un 1 pour pouvoir faire la soustraction. Et donc, il faut que je rajoute aussi un 1 à ce niveau-là. Donc, 10 moins 4, ça fait 6. 7 moins 7, ça fait 0. Voilà. Donc, on va abaisser le deuxième 0, ici. Dans 60, combien de fois 8 ? Eh bien, 8 fois 8, on a dit que ça faisait 64. Donc, il faut prendre le chiffre juste en dessous de 8. 8 fois 7. 8 fois 7, ça fait 56. Donc, ici, on enlève 56. Voilà. 60 moins 56, ça fait combien ? Eh bien, 60 moins 56, ça fait 10 moins 6, 4. 6 moins 6, 0. Voilà. Alors, maintenant, on abaisse le dernier 0. Enfin, le troisième 0, pas forcément le dernier. Dans 40, combien de fois 8 ? Eh bien, dans 40, 5 fois 8. Parce que 5 fois 8, ça fait exactement 40. Donc, j'enlève 40 à 40, ce qui fait 0. Donc, vu que le reste, c'est 0, ici, on a terminé notre division. Et on a trouvé que 7 divisé par 8, ça faisait 0,875. Donc, 7 sur 8, c'est égal à 0,875. On a trouvé notre résultat.